Bon les gars, on est chaud, on est chaud, on est chaud, moi je vais essayer d'enchaîner l'unboxing de tout ça sur la même journée, en fait la même nuit, accessoirement, et comme ça j'aurai un petit peu d'avance sur le programme et on pourra voir venir, ce qui me laissera l'occasion de bricoler et de continuer mes tests moteur, pneumatique, machine, etc, etc. Nous avons ici un colis d'un Tony Tony, et c'est Tonton Vincent, qui m'a envoyé un colis, attention, Molol Cutter Mani, je vais faire tout ça, pour ceux qui ne le savent pas, Vincent c'est trop forcé, et une chaîne YouTube aussi, malheureusement pas beaucoup de temps pour s'en occuper en ce moment, ils allaient de la vie, on a tout ça à un moment donné, on a un peu plus de temps pour R5 au moins, des fois on n'a plus de temps du tout, et Vincent en fait, il a dit, tiens, j'ai envie de participer à la Tomboula, mais je suis un peu juste en temps, est-ce que tu peux m'imprimer les billets ? Je lui ai dit, non, tu vas faire ton boulot, tu vas imprimer les billets, tu vas bien trouver un truc à faire, et voilà, petit pas, le tante cligner des yeux, qui me dit, ok, je t'ai préparé un colis avec les tickets, j'ai trouvé une connerie à t'envoyer, j'ai donc un petit mot, moi j'ai la banane, parce que je vois ce qu'il y a dans le colis déjà, celle-là je ne m'y attendais pas, et les tickets tombent là, de l'ami Vincent, ok, c'est bon, je vais les mettre de côté, je sépare ce qu'il y a acheté et pas, parce que sinon je vais jeter les tickets, Salut Mani, je t'envoie 16 tickets un peu sur le tard, je rajoute 2-3 bricoles pour me faire pardonner, il y a un sachet dans les deux roues, un diff Arma RC-AVD neuf, erreur de commande, donc on verra, pensez-y quand vous commandez les diffs sur RC-AVD au nombre de dents, puisque les diffs centraux ne sont pas tous les mêmes chez Arma, entre le buggy et le truggy et le muggy, il y a plus ou moins de dents, d'accord, vous ne faites pas avoir, très important surtout bien sûr si tu le prends sur le Crétonne, tu te retrouves avec un diff de buggy, alors si tu as un moteur bien sûr 49-85-1250 kV, là ça va, parce que tu peux adapter l'étagement, il n'y a pas de problème, c'est peut-être même mieux, tu auras plus de place pour l'opinion, et évidemment si tu as le gros diff à foutre dans le typhon, tu risques de crawler, façon de parler. Une petite Lipo 3S 9 aussi, pas d'infos sur essai, bien pour les petits courants, c'est une batterie de paintball. Et ça c'est ce qu'il y a dans le colis, qui me file la banane, 4 pneus Big Fucking Joe, série 40, acheté d'occasion il y a 15 ans dans ma carrière depuis 14 ans. Gros balourd de mémoire, ça vibrait de partout, j'ai hanté mousse à voir, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas être difficiles à décoller. Les tickets sont bien entendu pour la tombola du CES, et surtout de Big Mob, la bise à tous, bonne chance à tous, mais surtout à moi. Vous inquiétez pas aussi, on ferait un point bien sûr sur les tickets, j'ai reçu des dessins, des petits mots sympas, des photos délirantes, il y a plein plein de choses, et toutes ces petites choses qui me font plaisir justement, je prends mon petit café, je regarde mes petits billets, je regarde ce que vous m'avez bricolé, c'est génial, vous allez voir. Post Crypto, je t'ai fait un Paypal pour le ticket, allez, ciao, gaz, signé Vince. Et, donc, des Big Joe, série 40, les vrais, les originaux, pas les Big Joe 2. D'abord, j'adore le design de ces pneus, et ce que j'adore, c'est le rebord. Alors là, tu vois que c'est vintage, c'est monté sur des jantes hexagones de 14 encore, puisqu'à l'époque, Traxas et Max, certains Savage, et d'autres monsters, le Avioracing Jumpy, un truc comme ça, ça s'appelait. Ce genre de machine avait encore des hexagones 14 Thunder Tiger aussi, avec un Mega Offset. Et, effectivement, pour le décollage, ça va-t-il très bien se passer ? Alors, faites gaffe, quand même, quand tu as des vieux pneus comme ça, des fois, tu t'emportes, et boum, tu déchires le pneu, donc, tu n'as rien gagné du tout, à vouloir absolument forcer Bourino. Tu vois, là, il y en a un qui tient, on va le laisser, on va mettre un petit coup de chaud, ou un petit coup de décape-colle. Ces pneus, avec un gros rebord qui dépassait la jante, et surtout, ici, ce petit nervurage. Ça, ça fait du super ballon, sans péter la gueule. C'est un peu plus ferme que les Pro-Line Blockhead qu'on a là-bas. C'est plus ancien aussi, mais j'ai toujours adoré ces pneus. Et ça, sur un Summit, c'est de toute beauté. On verra ce qui se passe au niveau balourd, comme tu disais, mais franchement, les mousses n'ont pas l'air déchirées et dégueu. Moi, je pense que c'est uniquement le fait qu'ils n'aient pas servi. Vous l'avez vu aussi sur les Blockhead, il faut rouler d'abord, à la limite, un pack entier, jusqu'à ce que tout soit détendu et que tout soit en place, pour que ça fonctionne de façon optimale. Écoute, franchement, pas dégueu. De toute façon, tu sais quoi, il me reste 4 mousses. Exactement pour les Big Joe. Les mousses qui sont là-dedans, non, 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 c'était des blanches. Bingo, c'est ça. Ce sont bien les mousses blanches. Donc, j'ai ce qu'il faut. T'inquiète pas. Et on va voir de suite ce que tu as pris comme diff centrale. Ah, c'est un diff avant. Ou un diff arrière. Donc, effectivement, faites gaffe. Là, encore plus, puisque tu as différentes couronnes et différents pignons d'attaque. Donc, évidemment, il faut mettre la bonne couronne avec les bons pignons d'attaque. Il faudra caler le cache d'échéance qu'il faut. Quand ils sont neufs, ils vont relativement dur. Mais ça se passe bien après l'utilisation. Tous ceux qui m'ont fait des retours de ces diff étaient contents. Il n'y a pas eu de pépins avec. Donc, c'est plutôt bon signe. Là, il y a une toute petite couronne. Donc, c'est justement pour un petit fond ou quelque chose. Et pas pour une grosse machine. Vous faites bien sûr gaffe à la Félonie qui a différents diffs avant et arrière. La petite Lipo 3S, comme il l'a dit. Ce genre de Lipo, ça peut être pratique pour certaines radios. C'est quand même une 2006. Après, en général, c'est du 5C, 15C. À la limite, ça pourrait passer. Il faudrait tester. Alors, tu ne mets pas ça dans un Rlarlo mini Terminator. Mais dans une toute petite machine ou un des petits crawlers. Non, FMS, ça ne prend que 7,4. Il ne met pas du 11. Mais ça peut être sympa. Si tu en prends deux en parallèle, ça te ferait du 11V 2006 toujours encore. Euh, 4002 en fait. Avec un tout petit gabarit. Et le taux de C étant multiplié par deux. En toute théorie, mais ce n'est pas vrai. En tout cas, ça montera le taux de C. Mais vous voyez, gaffe. Je pense que ça sera mieux dans une radio. Tu vois, ça c'est pareil. Ça, dans le manche d'une radio, une Lipo 3S. Et niveau émission, 11V, on aurait une capacité de fou. Donc ceux-là, je vais les décoller. Et tu sais quoi ? Souvenez-vous, j'avais dit qu'il me restait des jantes ProLine Split 6. Non, ce n'est pas les Split 6, ça c'est les autres. Sur lesquelles je voulais monter mes pneus Coralie. Parce que les jantes d'origine Coralie du Kagama ne sont pas aussi bonnes que celles du Chronos. Il y a clairement un problème avec ces jantes. Je ne suis pas le seul. Il y en a plein qui ont flingué les jantes. Au niveau du moyeu. Et ça, ça se monte. Mais, maintenant que j'ai des Big Joe. Et que j'ai un soumit à équiper. Et bien, ça va finir sur les Big Joe. Alors attention, profil de collage. Ces jantes sont prévues pour des pneus à profil de collage plat. Il existe des jantes ProLine à lèvres pour les pneus à profil à lèvres. Puisqu'ils faisaient beaucoup de choses pour Traxas. Et Traxas utilisait des lèvres. L'avantage de la lèvres, c'est que c'est collé dessus, dessous. Ça peut bien se détendre. Ça peut bien travailler. Et c'est vraiment solide au niveau du collage. Ces jantes ont un profil de collage en U. Donc, quand tu colles des pneus qui ont un profil de collage en U. Sur une jante qui a un profil de collage plat. La seule différence, c'est qu'il restera apparent devant cette nervure-là. Ou alors, je vais me dégoter des jantes. En Exat 17 avec un joli déport. Sur lequel je vais pouvoir coller mes Big Joe. Voilà. Voilà. C'est vrai que les jantes du sled sont sympas. Oui, parce que ce que je préférais, c'est les mettre sur des jantes de soumite. Mais justement, les jantes de soumite ont le profil avec la lèvre. Donc, de ce sens. La lamelle du pneu, elle se colle dedans comme ça. Donc, on ne pourra pas faire ça. J'ai mon étagère là-bas. Pneu a travaillé et qu'il commence à gonfler. Nous allons profiter dans la foulée. On va séparer ce qu'il y a acheté de ce qu'il n'y a pas acheté. Et là. Je ne vais pas jeter le carton puisque je dois faire une vidéo vente de gommards. Il me faudra plein de cartons pour envoyer tous les gommards. On a un colis ici. Les kikis. De quelqu'un qui est linké sous les vidéos. Souvenez-vous. Briseur RC ayant été débordé et au bout du rouleau parce que trop de choses à faire. Travail, famille, etc. Il s'est lancé dans trop de choses à la fois. On est tous tombés dans ce panneau avec notre passion à un moment ou à un autre. C'est sûr. Tu fumes. Tu ne peux plus. Donc. Lui a été overbooklé. LB Painting en déménagement. Donc, indisponible aussi. EMI Design est souvent occupé pour tout ce qui est carotterie compétition. Sur les saisons de compétition l'un dans l'autre. Donc, évidemment, les carreaux de loisirs, c'est décalé derrière. Et nous avons donc découvert Phagium Design grâce à Briseur RC. Et Phagium Design. Je l'ai dit. Écoute, je t'en ai mis un carreau pour peindre. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Puisque lui aussi, il habite plutôt à toutes les choses qui sont du niveau de la compétition. Enfin, dans le milieu de la compétition. Les carreaux GT Buggy Trully. Et moi, je lui ai dit. Écoute, nous, on est plus dans le monster. Les machins. Enfin, toi. On veut peut-être un peu des choses différentes au niveau des colos. Enfin, au niveau des teintes spécialement. Mais au niveau du design. Et là, il m'a dit. T'es quoi ? Écoute, je vais te préparer une carreau que je vais t'envoyer pour faire une tombola. Et je lui ai dit. Mais non. Je t'ai dit. Je t'achète une carreau. Je te la fais livrer. Ou tu l'achètes toi. Si tu as un compte. Machin. Comme il a un truc. Puisque ça, c'est fait un niveau professionnel. Donc, il a sauté ton entreprise pour ça. Donc, tu commandes la carreau. Et tu me factures la totale. Et cet animal, il n'a rien voulu savoir. Donc, cadeau de la part de Fagium Design. Pour vous. Les piquines. C'est pas pour moi. Une carreau. Et un petit mot. Est-ce que tu as pensé, mon très cher Fagium Design, à me faire des tickets tombola ? Et sinon, pourquoi diable est-ce que c'est pas fait ? Salut Annie. Je ne pouvais pas te laisser parler de mon travail sans que tu aies une de mes réalisations sous les yeux. Parce que moi, j'avais vu effectivement des photos. Bon, quand tu vois les photos, tu vois déjà où t'es tombé. J'aurais fait les présentations car certains ne me connaissent pas. Moi, c'est Nico. J'ai bientôt 35 ans. Je suis basé à Perpignan. Et cela fait maintenant deux ans et demi que je suis peintre professionnel et aérographe spécialisé dans le domaine du modélisme sous le nom de Fagium Design. Je précise que cette activité est réalisée en amont de mon travail principal à temps plein de 38 heures. Je suis donc parfois obligé de bloquer les commandes et de refuser certains projets car pas toujours facile d'allier tout ça plus la vie de famille. Une fois de plus, tu constates que dans le milieu du modélisme, on a un professionnel qui ne fait pas que ça. Il y en a plein, 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 plein. Rares sont les professionnels de l'ARC qui arrivent à vivre 100% de l'ARC. D'accord ? Réalpromis 67, deux entreprises. Axiomolisme, deux entreprises. Projet High Tech, deux entreprises. Ils ont toujours une activité principale et ils font l'ARC par passion à côté parce qu'ils ne lâchent pas l'affaire et c'est génial. Toi qui es à Perpignan, je t'invite à aller voir bien sûr Extrême RC. Je suis nul en histoire-géo, je n'ai jamais écouté en histoire-géo, mais il me semble bien que Perpignan et c'est quelque part dans la Bretagne. Et là, les mecs vont me dire, mais il est con, mais il est con, mais ce n'est pas du tout là-bas. Moi, je ne sais pas, ça sonne bien. Ça sonne breton, Perpignan. Je vais me faire taper. Alors, je réalise également des lives sur ma page Facebook pour ceux qui souhaitent en apprendre plus sur mon activité, ma façon de travailler ou tout simplement papoter. Donc, la page Facebook, Phasium Design, F-A-Z-I-O-M, espace, D-E-S-I-G-N, c'est tout. D'accord ? Phasium Design. Allez voir sa page Facebook. Si tu passes par là, Nico et les autres qui savent, est-ce que vous pouvez mettre le lien ? Bien sûr, c'est P-L-S qui met un avantage puisque comme il est administrateur, le lien va apparaître, vous, il risque de disparaître, il faudra que je valide. Donc, mettez le lien. Allez voir sous la vidéo, cliquez sur Phasium Design, vous allez tomber dans le monde sur son site. Pour ceux qui souhaitent commander, je suis disponible par Facebook ou tout simplement par mon site sur lequel les gens trouveront mes bases tarifaires et pourront se faire une idée globale de mon travail. Parce que oui, évidemment, ça a un coût et surtout quand c'est au niveau professionnel, tu n'oublies pas les 20% dans ta face. Et ouais, c'est ça qui fait exploser le budget. Au départ, tu en as pour 50 euros. A la fin, c'est l'un pour cent de 50 euros, c'est encore 10 balles de TV sur ta gueule. Plus les coûts de transport qui ont augmenté. Donc, j'espère que cette carrosserie te plaira. Je sais que la GT8, ce n'est pas ta cam, mais ça pourra faire une jolie carreau d'étagère ou tout simplement un lot pour une future tombola. A bientôt signé Nico. Alors, si on parle de choses étagères, ça voudrait dire que, selon les couleurs que tu as mis, cette carreau va peut-être finir chez un pro de l'étagère, à savoir notre très cher Kiyosuke. Là, je le dis comme il faut, puisque sinon, vous n'allez pas comprendre. Nous avons donc, vous l'avez deviné, il vient de le dire, je crois qu'il me l'avait dit, mais je l'ai oublié. Parce que moi, du coup, la réflexion que j'ai eue, c'est, je commande un K1 V2 SC, donc le nouveau SC V2 K1 chez Axiomolisme, et je demande à Axiomolisme de livrer la carreau chez Nico, pour me faire la peinture de la carreau. Il est fada, le mec, il est fada. Nous avons, ah, et ça c'est une question que je lui ai posée. Évidemment, puisqu'on est dans le domaine de la GT8, et chez les peintres professionnels, survient donc cet énorme problème de l'aileron. Les peintres pros ont un souci avec les ailerons. Je vais t'expliquer. En l'exemple, tu peins d'un côté la couleur la plus sombre, la plus claire, et ensuite de l'autre côté, tu mets un après. Et donc, les peintres pros, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont oublié que l'aileron, il est derrière sur la voiture, et qu'il faut faire le travail deux fois. Ce n'est pas qu'ils ont oublié, le problème c'est le budget. Il faut se dire que le boulot pour peindre un aileron est démentiel, vous l'avez vu, souvenez-vous, moi j'ai demandé à LB Painting de nous faire un aileron qui avait sur le dessus le motif de ce qu'on voyait au-dessus de la carreau, pour donc la BMT 081, et sur l'arrière de l'aileron, ce qu'on voyait à l'arrière de la carreau. Donc, un motif différent au-dessus, qu'il est dû peindre à l'envers, mettre l'après, repeindre de l'autre sens, et finir par du vernis. En gros, le boulot pour faire l'aileron est presque équivalent à ce qu'il te faut pour faire toute la carreau. Du délire, surtout qu'une fois que tu as peint là, quand tu veux peindre de l'autre côté, il faut remasquer l'autre côté, parce que sinon, la peinture que tu fais là, elle va se retrouver là. D'où le fait que la plupart des peintres font les ailerons de façon relativement simple. Par contre, vous avez tous vu le rendu que ça a donné sur la BMT, tous ceux qui ont vu la carreau ont fait « Waouh ! » parce que c'est beau quand l'aileron est peint avec. Les vrais GT ne roulent pas avec des ailerons transparents non plus. Donc là, ils nous ont mis le logo du garage en peinture. Je vais m'approcher que tu vois bien, il n'y a pas de bavure. Si moi, je te fais ça, tu vas avoir du rose parce que le rouge, il va couler dans le blanc, le scotch, il sera décollé ou le film. D'autant plus que, au moindre impact, le logo garage va tomber parce qu'avec le cutter, je suis allé trop fort ! Donc, ceci est l'aileron de cul, le kit de fixation avec, bien sûr, je vais le ranger avant de le rayer. Non, je vais le laisser dehors, comme ça, on va le poser sur la carreau. Et, n'oubliez pas aussi que pour les peintres, je peux durer, je suis chiant, quand ils emballent la carreau, déjà, elle est volumineuse, donc il y a besoin de gros cartons. Bon, avec Mondial Relais, encore, ça va, sur certains trucs, mais c'est là que ça devient exponentiel avec ce genre de bébé. Ça, c'est extrêmement compliqué pour les peintres, il y a une grande masse de peinture dessus. Il faut faire gaffe avec le moment où ça sèche, que tu remettes ta couche fraîche, tu vas diluer la sous-couche qui vient à peine de sécher, tout ce genre de choses. Des emballages énormes et surtout que, regarde, toi, tu l'envoies peut-être brut ta carreau et tu t'en fous de l'emballage, mais quand elle revient, les mecs, ils sont obligés de tout, tout, tout sur-emballer, et là, je ne viens de voir que l'arrière et je viens de deviner ce qu'il m'a fait. Et là, tu m'as fait un truc, si c'est bien ce que je pense, jamais vous n'aurez cette carreau, elle est à moi, il faut que j'achète une OBAO, en 320 mm. Souvenez-vous, j'avais demandé à, je ne sais plus si c'était aux deux, à Amy Design et je crois aussi à LB Painting de me faire le motif que je vais vous sortir là. Comme je vous l'ai dit, chaque peintre a son idée. Toi, tu dis, tu veux ça. Lui, il s'imagine ce que tu viens de lui dire. Toi, tu as ton idée en tête, mais lui, il en a une autre. Et le rendu final, évidemment, il y a des gens qui savent ça, qui sont bons publics et de toute façon, qui finissent contents parce que le travail est beau et c'est chouette. Par contre, il y a des gens qui ont une idée arrêtée sur le truc. Donc, quand ils ne reçoivent pas ce qu'ils avaient là, ils ne sont pas contents avec le peintre, mais comment veux-tu que quelqu'un fasse exactement le dessin que toi, tu as en tête, à part une reproduction. Mais une reproduction, ce n'est rien d'original. C'est dur à faire aussi, attention. Attention, si moi, je te fais la reproduction d'une carreau d'origine, on l'a vu avec la Subaru Tamiya, ça a un petit peu foiré. Mais nous avons donc, regardez-moi ça, un machin avec des dents qu'on appelle un requin. Regarde ça. Encore, tu vois, un autre style. On a les feux, le logo. Le logo à lui, parce que ça, j'y tenais. J'y tiens. Ça, je le dis à tous les peintres, systématiquement. LB, il ne voulait pas le faire au début. J'ai Briseur aussi. J'ai dû lui botter le cul pour... Je vous ai dit, les gars, quand vous faites des peintures, c'est vous qui faites tout le boulot. Donc, qui est le logo du garage, parce que c'est un véhicule du garage, oui. Mais je veux voir le logo du peintre. Les mecs, mettez votre logo dans les carreaux que vous faites pour moi. J'y tiens vraiment. Donc là, il en a mis sur le côté, encore le logo du garage. Après, pareil, chacun fait ses feux. Alors là, il a fait les feux en fonction du décor de la carrosserie. Donc, on a quand même des couleurs sport, mais avec le look du requin. Et ça, moi, je trouve ça super cool. Donc là, ouais. Ouais, il va falloir... J'ai pas le choix. Il faut que j'achète une OBAO. Il faut que j'achète une Extreme VT, en plus de la Hyper VT. Ouais. Pourquoi une OBAO ? C'est très simple. Il n'y a déjà, d'abord, aucune autre marque qui fait une GT à un prix cool que OBAO. Pas dans les dents. Puisque Arama ne sont pas lancés dans les GT 325. Coralie ne sont pas lancés dans les GT. Enfin, 325, 370. Enfin, Coralie n'en a rien du tout dans ce domaine-là. Traxxas, il n'y a rien non plus. Et ensuite, on a toutes les marques qui me font des trucs de fou. Alors, on pourrait peut-être attendre quelque chose chez Timasso, quand même. Mais Timasso, pareil, ils n'ont rien. Ils ont fait maintenant le RX-7 qui est en 440 mm. On ne sait pas pourquoi. Tous les autres sont en 405, je crois, quelque chose comme ça. Et eux, ils ont fait 440. Donc, pour la Timasso, tu as une seule carreau, c'est la carreau Timasso. Aucun équipementier ne te fera de carreau pour la simple raison qu'ils ne vont jamais vendre assez de machines pour que ce soit rentable pour les équipementiers. Alors que tu vois, Xtreme VTE 2, toute la gamme Arma, la gamme FSR, tu peux interchanger tous les carreaux, même la X01, tu peux, tu vois. Et là, rien du tout. Ok ? Ensuite, X-Ray. Ah, c'est beau, c'est efficace. Hors de prix. Kiosh, je crois qu'ils ne sont pas lancés sur la base du MP12, ils n'ont pas fait de GT. Et de toute façon, pareil, hors de prix. Après, il y a la version 360 mm qui était partie sur le petit buggy inferno. Mais là, avec les diffs qui crament en 6S, les amorto-plastiques, pour 700-800 balles. Non ! Après, oui, Serpent, chez Serpent, tu avais, tu avais. Alors, tu vois, si, je crois qu'ils font encore au nouveau la RTR en entrée de gamme. Ou je me trompe. Est-ce qu'ils ont fait la SRX8 en GT en entrée de gamme ? Ou est-ce qu'ils ont fait que la version kit haut de gamme en GT ? Enfin bref, on a des machines dont les prix sont totalement délirants. On a des caisses à 700, 800, 950 euros pour des châssis à poil ! Folie ! Et force est de constater, si tu n'es pas vraiment en compétition, machin, dans des niveaux internationaux, que ta pauvre BAOVT, que tu peux avoir à 250 euros à poil, tu mets encore les petits trucs carbone dans les bras, ça ne coûte pas une fortune, tu mets 2-3 pièces, tu mets un combo sympa. On l'a vu au Sam 68, 790 RS, au bout de 6-8 mois d'entraînement, parce qu'il était sérieux et appliqué, et que, merci à Claude et Chap pour tous les conseils sur les réglages, les petites astuces et les machins, les bidules, il était dans les meilleurs chronos du circuit, avec une caisse à 600 balles, comparé à des caisses à 1200, 1300 balles. Quand tu craches chez BAO, tu t'en fous ! D'abord, ça tient, et si tu casses, c'est pas cher ! Et tu en profites pour passer sur les options. Voilà pourquoi la BAO Hyper BT. On aimerait bien sûr voir arriver la BT avec le train avant à sphère. Et là, ils nous ont fait une bizarrerie, puisqu'ils continuent la BT avec le train avant standard. La Xtreme BT a le train à sphère du Buggy VSE 2. Bien sûr, tu peux équiper la BT du train avant du VSE 2, mais ça va quand même te coûter, qu'est-ce qu'on avait calculé ? Je crois 70 ou 80 euros, puisqu'il faut le triangle supérieur, inférieur, porte-fusée, les rotules, attention, ne pas oublier les rotules, et cardan. Ce n'est pas les mêmes cardan, parce que tu ne finis pas pareil avec le roulement. Donc ça fait un paquet de pièces quand même à changer pour arriver à ça. Ensuite, acheter un châssis de Xtreme BT pour tout switcher sur un châssis court. Bon, si au passage, je t'en profite pour le carbone. Ils l'ont, par contre, et c'est là que c'est rigolo, fait en thermique. On a une VT2 qui est en thermique, qui a un anthrax un peu plus grand que 3,25, plus petit que 3,60, et qui, elle, a reçu le train à rotules. Alors là, moi, je n'ai rien compris. C'est vraiment bizarre. OK ? Est-ce que c'est de carreau ? Ça ne voudrait-il pas le coup ? Enfin, une fin manie. Ça fait longtemps que ça me tarot, vous le savez. D'acheter la BMT. BMT, un rebadge, la VT au bas. En version de base, au même prix. Ça, c'est cool. Avec quelques équipements BMT. Donc, les suspensions, les trains BMT, avec les trains à 3 rotules à l'arrière, avec les énormes roulements. Et une version finale, avec le châssis complet en ergal, donc très léger. Les tourelles BMT, le châssis BMT, la suspension BMT, des bulkheads BMT spécifiques, dans lesquels se monte donc la transmise au bas. Parce que la transmise au bas est super fiable. Pour ceux qui veulent pousser le bouchon en complément, comme dans la Xtreme VT2, tu trouves des options DIF, carter de DIF, ALU, tu peux acheter les carter de DIF ALU au bas en plus, et les installer dans ta BMT full option. Donc, tu seras optionné sur l'option. Les différences de prix, bon, c'est sûr, c'est assez flagrant. 250 euros, donc le roller à poil pour la version de base. 450 pour la version avec les modifs BMT sur les trains. Vous avez vu combien c'est efficace ce truc-là. Et 650, je crois, la version haut de gamme. Donc, on est quand même toujours moins cher que X-Ray, machin compagnie, 750, 850 euros. Une machine quand même avec des amortaux aussi un peu plus petits, plus courts, tous les couchers, enfin. Allez voir sur le site, c'est un site italien, et j'ai oublié le nom. RC Model Stores. Allez voir sur RC Model Stores. Il livre en France avec, je crois, c'est pas TNT, c'est pas FedEx, c'est UPS en express, donc 72 heures, tu payes 15, 16 euros, mais ça va super vite. Je commande souvent mes pneus là-bas parce que quand il y a des fins de série sur les pneus, 9, 12, 15 euros, les gomards, la paire de pneus au lieu de 20, 25. Donc, tu fais ton petit stock de pneus. Évidemment, tu n'as pas toujours les duretés que tu veux, mais c'est comme ça que je me suis retrouvé avec deux caisses pleines de pneus à cramer. Donc, est-ce que c'est le moment, puisque j'ai la carreau, d'aller taper cette BMT ? Alors, je n'ai pas envie des diffs ouverts, je vous le dis tout de suite, mais c'est le seul moyen d'avoir tout avec les bulkheads et tout le truc. Et la première chose que je ferai, c'est mettre du lexan pour empêcher la merde de taper les dents. Pourquoi ils font ça ? Parce que sur circuit de compétition, il n'y a pas trop de saleté normalement, ça peut t'arriver quand même, méfie-toi, tu vas rager si tu es en train de faire une compétition et qu'il y a un petit truc qui passe entre pignon-couronne et qui te bloque un des deux diffs. Tu vois, ça te fait faire un petit arrêt brut et l'autre derrière te colle au cul en pleine accélération. Bye bye ! Tu vas aimer moyen, mais pour le refroidissement, qu'est-ce qu'ils font des manches de 10 minutes ? Donc, viens pas me parler de chauve de diffs en 10 minutes. Mais, accès rapide au diff, extrêmement rapide, puisque tu enlèves 4 vis, tu sors ton diff. Peut-être même 2, je crois, avec une patte et un ergot, je crois, avec 2 vis. C'est peut-être le moment de faire ça, je ne sais pas, on verra ça. Phasium des Arènes, il est linké sous les vidéos si vous voulez lui faire faire des carreaux. Comme il a dit, attention, c'est un deuxième job, donc prévoyez à temps. Prévoyez le budget, c'est comme ça. Si tu ne veux pas mettre le budget, tu trouves que c'est cher, eh bien, tu touches à ton cul et tu prends ta petite bombe Tamiya et tu fais ta voiture en bleu, en gris, en blanc, couleur unique, tu badigeunes les vitres, comme tout le monde, et tu ne t'étonnes pas que... C'est quand même beaucoup plus beau à faire rouer, ça, non ? En plus, si je mets ça sur la BMT, je ferais vraiment attention. Mani, l'autre BMT, t'as mis le feu. Ouais. Par contre, ce n'est pas moi qui l'ai craché, c'est Seb 90 RS. J'avais dit coupure en fin de ligne. Effectivement, il m'a coupé en fin de ligne. Monsieur fait défoncer le cul. Pour te dire, justement, au bas haut, rien, la BMT, train arrière, tordu. C'était des demi-bulkets qu'il en a lu. Bien. Ce n'est pas pour rien que c'est un léché. Cactus RC, le roi de la ferraille, lui, il a pu redresser cette affaire proprement. Parce que moi, je t'aurais redressé ça. Ça va y aller. Salut.